C'est l'heure à présent et comme chaque jour du Focus, direction la Turquie dans le sud-est à majorité kurde. Les affrontements qui opposent l'armée aux rebelles du PKK se propagent à une vitesse inquiétante. Depuis le mois de décembre, plusieurs villes ou quartiers se sont vus imposer un couvre-feu permanent. C'est notamment le cas dans le centre-ville historique de Dzerbakir. Six quartiers de Surici sont sous blocus depuis maintenant 43 jours. La guerre se déroule dans un huis clos le plus total. Nos correspondants sont allés à la rencontre des habitants de ces quartiers contraints de fuir et qui ont pour la plupart absolument tout perdu. Reportage signé Alper Tchakidji et Fatma Kizilboa. Ces images ont été filmées par un hélicoptère de l'armée turque. La zone survolée, le centre historique de Dzerbakir, principale ville à majorité kurde de Turquie, située à une centaine de kilomètres au nord de la Syrie. Une cité au trésor millénaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui théâtre d'une guerre à huis clos entre les forces turques et la guerrière kurde du PKK. Après l'échec des négociations de paix avec Ankara, le mouvement armé a décidé d'autoproclamer des autonomies kurdes à l'exemple de la Syrie. Une déclaration de guerre pour le gouvernement turc qui promet de nettoyer les rues de la présence des séparatistes. Résultat, six quartiers sont placés sous couvre-feu permanent depuis plus d'un mois. Un blocus total surveillé par les brigades antiterroristes envoyés en renfort par centaines dans les rues de la ville. Les très rares chanceux dont les maisons sont encore accessibles emportent avec eux tout ce qu'ils peuvent. Au total, ce sont près de 24 000 personnes qui ont été contraintes de tout abandonner pour échapper aux violences. Et selon les autorités locales, au moins 3000 autres vivraient encore dans les zones de combat. Je ne sais pas quoi vous dire, mais franchement, à quoi est-ce que ça rime tout ça ? Cela faisait presque deux mois que nous vivions cloîtrés à l'intérieur. Jamais, ni moi, ni mes ancêtres n'avions vécu chose pareille. Au café du coin, l'ambiance est tout aussi fataliste. Ces hommes affirment avoir tout perdu. Des Kurdes qui reprochent aux autorités l'usage d'une force excessive. Mais qui en veulent tout autant au PKK qui a décidé d'importer la guerre en zone urbaine. Ma maison a été bombardée. Aujourd'hui, elle est en ruine. Ça n'est plus qu'un tas de pierres. J'ai dû tout abandonner et je ne sais pas comment résister contre tout ce déchaînement. D'un côté, il y a l'État turc qui lutte contre des gens qui disent vouloir créer un autre État. Qu'est-ce que des pauvres citoyens comme nous peuvent faire dans tout cela ? Comme si un État ne suffisait pas, on va en avoir deux. Une guerre dont les dommages économiques s'estiment d'ores et déjà à plusieurs millions d'euros. Le Carvan Serraï de Hassan Pacha, l'un des joyaux de cette ville située sur la route de la soie, n'est aujourd'hui qu'un vieux bâtiment désert qui juxtapose la ligne de front. L'un de ses commerçants affirme être aujourd'hui au bord de la faillite. Tous mes employés, tous ceux qui travaillaient ici, sont des personnes issues de milieux pauvres. Et aujourd'hui, je n'ai plus assez de revenus pour pouvoir leur apporter le moindre soutien. J'ai même reçu un ordre d'expulsion, parce que je ne peux plus payer le loyer. Ce vendredi, et en dépit des combats qui se poursuivent à quelques rues d'ici, les fidèles sont de retour par centaines dans l'une des plus vieilles mosquées de Diyarbakur, récemment sorties de la zone sous couvre-feu. Dans son prêche, l'imam appelle aujourd'hui les croyants à prier pour la paix. J'appelle cela de la démence. Il faut que les Kurdes prennent une décision une bonne fois pour toutes, soit qu'on accepte le régime parlementaire. Cela veut dire se battre aux côtés des Turcs pour plus de démocratie, soit prendre le chemin sans retour de la guerre. Une croisée des chemins qui risque de faire sombrer la Turquie dans une guerre assez familière, mais dont les conséquences pourraient cette fois devenir irréversibles. Et on revient sur ce dossier avec notre amitié du jour, Kendall Nezan. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes président de l'Institut CUR de Paris. Tout d'abord, quelles sont les nouvelles ? Peut-être qu'ils vous parviennent du terrain. Écoutez, il y a une douzaine de villes qui sont soumises au couvre-feu. Donc la population est enfermée chez elles. Dans certaines villes, dans la région de Sulopi, mais aussi dans le quartier sur de Diyarbakir, parfois l'électricité est coupée, parfois même l'eau est coupée. Les malades ne peuvent pas aller rejoindre les hôpitaux. Donc voilà, c'est une situation terrible. Ça ne se passe pas en Syrie, mais en Turquie. Les chars interviennent dans les rues. Dans certaines villes, on bombarde les villes avec des obus et de l'artillerie placés sur les collines. Les hélicoptères interviennent. Il y a eu jusqu'à maintenant 170 civils qui ont été tués, donc 34 enfants. Et puis, il y a près de 200 000 personnes qui ont dû quitter leur ville, leur quartier, pour aller se réfugier ailleurs. Donc c'est une situation extrêmement... Pour ceux qui sont restés sur place, comment est-ce qu'ils appréhendent l'avenir ? Ils ne voient pas d'avenir parce que ce sont les gens les plus pauvres. Je connais bien cette ville de Diyarbakir. J'ai grandi dans ces quartiers-là. Et c'est la vieille ville. C'est une ville qui a plus de 5 000 ans d'histoire. C'est la vieille ville intramuros. Et à cause déjà de vagues de réfugiés des années 90, c'était les gens les plus pauvres qui étaient venus s'installer dans ce vieux quartier. Ils n'ont pas où aller. Ceux qui avaient le moyen vivent en dehors des murailles, dans les quartiers résidentiels. Mais ceux qui sont à l'intérieur, c'est des gens vraiment qui n'ont pas où aller. Et c'est épouvantable. C'est une guerre à huis clos qui est en train de se jouer aujourd'hui ? C'est une guerre à huis clos. Ce sont des massacres à huis clos qui se jouent dans un pays qui prétend rejoindre l'Union européenne, qui est membre de l'OTAN et qui n'arrête pas de donner de leçons à la terre entière sur le respect des droits de l'homme. Au Syrien, lorsque le président turc disait, quand l'armée intervient contre la population civile, ça veut dire que le régime est illégitime et c'est un acte de barbarie. Mais nous voilà, en Turquie, on est en plein dans cette situation-là. Parlons-en justement du pouvoir. Certains reprochent au pouvoir un usage de la force excessif. C'est quoi le but visé par Recep Tayyip Erdogan ? C'est lui l'homme fort du pays ? Il a relancé au mois de juillet dernier, pour convenance politique, la guerre dans la région. Alors qu'auparavant, il y avait de pourparlers de paix. On était à deux doigts d'arriver à un accord pour terminer cette guerre de 30 ans. Donc on était tous assez optimistes. Mais comme son parti a perdu les élections le mois de juin, c'est dans l'espoir d'une part de criminaliser le parti pro-kurde qui l'avait mis en difficulté et d'autre part obtenir le soutien de l'élection ultranationaliste en menant la guerre contre les Kurdes. Et c'est très convainent pour lui. Il parle de la guerre contre le terrorisme. Il dit que tous ceux qui ne sont pas avec nous sont des traîtres à la patrie. Alors parmi les traîtres à la patrie, vous avez aussi une trentaine de journalistes qui ont mené des enquêtes indépendantes, qui n'ont pas respecté le blackout imposé à l'information. Donc c'est une dérive autoritaire extrêmement inquiétante. Parlons-en justement du terrain politique. Le HDP, il fait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires pour liant supposé avec le PKK. Tout cela nous rappelle vaguement l'histoire du DTP, principal parti politique de gauche pro-kurde, dissous en 2009. La Cour européenne des droits de l'homme a justement condamné hier cette dissolution qu'elle juge contraire au principe démocratique. Ça veut dire quoi au juste que la Turquie s'est engagée sur la voie de l'autoritarisme et qu'il n'y a plus de place à cette voie kurde dans l'espace politique aujourd'hui ? En tout cas, le régime turc essaie de criminaliser le principal parti kurde. Les deux chefs du parti sont poursuivis. Ils risquent la levée de leur immunité parlementaire. Par exemple, le principal opposant de Taïb Erdogan, le président Erdogan turc, Salah Atindemirtas, il a une quarantaine de procès pour uniquement les opinions qu'il a exprimées. « Tenez-vous bien, ceux qui revendiquent l'autonomie pour les régions kurdes sont poursuivis pour trahison à la patrie. » Alors que dans l'Europe démocratique, vous avez toute une série de régions autonomes, en Espagne, en Angleterre et ailleurs. Donc voilà les chefs d'accusation pour lesquels ces dirigeants sont poursuivis. Il y a eu une demi-douzaine de partis kurdes qui ont été interdits depuis les années 90. Et à chaque fois, la Cour européenne condamne la Turquie. Mais ce sont des condamnations symboliques. Non suivi des faits. C'est symbolique condamner la Turquie à des indemnités de 30 000 euros pour l'interdiction d'un parti politique. Bon, c'est bien que le droit soit dit. Vous critiquez le double discours de l'Europe aujourd'hui, qui d'un côté pointe du doigt justement ses dérives et qui en même temps continue à dialoguer et à user évidemment des liens stratégiques avec la Turquie ? Je crois que l'Europe est l'otage de dérive de la politique autoritaire du président Erdogan parce qu'Erdogan, pour faire taire les Européens, a inondé l'Europe de réfugiés syriens. Donc maintenant, on leur dit, gardez ces réfugiés chez vous et nous, on est prêts à regarder ailleurs. Mais ça décrédibilise l'Union européenne aux yeux de population. Et c'est très inquiétant parce que ça ne peut faire que l'affaire des extrémismes, y compris des extrémismes religieux. Parce que tout le monde dit, regardez l'Europe qui prétend défendre les valeurs et ici les populations sont massacrées. On ne dit rien. Votre regard aujourd'hui sur les attaques d'Istanbul qui ont eu lieu hier ? D'abord, évidemment, on ne peut que condamner et c'est épouvantable. C'est le fruit de quoi tout ça ? C'est la logique de confrontation, d'exclusion. La Turquie a joué avec le Daesh dans l'espoir de pouvoir l'utiliser à la fois contre la Syrie et contre les Kurdes. Et quand on crée un Frankenstein, il y a le retour. Maintenant, elle ne contrôle plus. Il y a de temps en temps ce genre d'attentat. Et je pense que la Turquie sombre de plus en plus dans une période de forte turbulence, de terrorisme, de véritable terrorisme, celui-là, donc celui de Daesh dans les grandes villes. Et donc, on est très inquiets pour l'avenir de ce pays qui faisait figure il y a encore 2-3 ans de modèle pour les pays musulmans qui voulaient concilier à la fois la démocratie et l'islam. Ce modèle-là est actuellement en train de s'effondrer. Kendall Nezan, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce Focus.